L'Iran dénonce le projet de Washington de renforcer la coopération entre leurs partenaires du Moyen-Orient en matière de défense aérienne. Une problématique qui devrait être abordée lors des prochains jours au cours de la visite du président américain Joe Biden dans la région. Le porte-parole des affaires étrangères Nasser Kanani a qualifié cette proposition de provocatrice et menaçante pour la sécurité nationale et régionale. « Essayer de créer de nouvelles préoccupations sécuritaires dans la région n'aura d'autre résultat que d'affaiblir la sécurité régionale commune et de servir les intérêts sécuritaires du régime sioniste. » De leur côté, les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient reprochent à l'Iran de déstabiliser la région avec son programme de missiles balistiques et son soutien à des groupes armés. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale au sein de la Maison-Blanche, John Kirby, lors de sa visite en Arabie saoudite, toujours dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient, Joe Biden va particulièrement invoquer la collaboration régionale renforcée, notamment sur la défense aérienne. Le chef de l'État américain a également prévu de participer à un sommet du Conseil de coopération du Golfe. Joe Biden prévoit une rencontre avec les autres autorités de l'entité sioniste, concurrentes régionales de la République islamique, et ceux d'autres pays de la région, tels que l'Égypte, l'Irak ou encore la Jordanie. « Nous dialoguons de manière bilatérale avec les pays de la région des capacités de défense aériennes et nous explorons l'idée d'intégrer ces capacités dans un cadre commun pour améliorer réellement la couverture aérienne face à la menace iranienne grandissante. » Pour Téhéran, Washington soulève de telles questions dont le seul but de susciter l'iranophobie est de générer la discorde entre les pays de la région. Pour sa part, le porte-parole iranien Kanani a affirmé que tout effort destiné à accroître la présence et le rôle des États-Unis dans les mécanismes de sécurité régionale ne conduirait qu'à l'insécurité, l'instabilité et la propagation du terrorisme au niveau régional.